L'enfer, c'est les autres. C'est Colette, votre collègue, qui vous parle trop. Trop près. Beaucoup trop près. C'est Pierre qui toujours la ramène, Denis toujours dans le déni, et Pia qui piaille. Bref, ce sont tous ceux qui nous sont infernaux dans leur façon d'être et de faire. Mais plus que cette djenne extérieure, c'est un drame intérieur qui se joue. Lorsque Jean-Paul, Sartre, prononce ses célèbres mots dans sa pièce huis clos, « L'enfer, c'est les autres ». Il s'agit d'un drame plus profond, propre à notre conscience, qui se découvre toujours exposé au regard de l'autre. Voyez, tous ces regards qui me mangent, pas besoin de grill, « L'enfer, c'est les autres ». Là est le brio de Sartre. Déjouer notre imaginaire de l'enfer. Pas de flamme, que nul ne s'enflamme. Juste trois distincts personnages qui se retrouvent à leur mort dans une même pièce. Garcin, Estelle, Inès. Pas de flamme, mais tout de même un homme et deux femmes. L'enfer. Sans bourreau, ni sang. Juste leurs yeux, revolver, le regard qui tue, touche, c'est foutu. Car c'est un fait. On me voit, donc je suis. Celui qui me voit, me fait être. Je suis donc comme il me voit. Écrit Sartre dans le sursis. Sursis tant espéré pour se libérer des préjugés. Sans quoi c'est l'enfer. Les rapports sont viciés dans des huis clos qui se font lieu de procès déformant, enfermant, en une image. Lâche, lesbienne, mondaine, comme dans la pièce. ou à l'image de certaines cellules du théâtre de nos vies, cellules familiales, professionnelles, périques, colériques, Bernard, retard, Véro, hystéro, marque, ne marque pas. Bref, là est l'enfer. Le regard de l'autre étiquette et par là, il objective, il chosifie, il emprisonne dans un dehors, dans une image, dans une essence, dit Sartre. Comment dès lors se défaire de cet enfer ? Faire les gros yeux sans battre l'œil. Mieux. Autant que faire se peut car le jugement d'autrui entre nécessairement dans nos vies. C'est un fait. Je me regarde à travers le regard de l'autre. D'où peut-être le fait que parfois je me regarde de travers. Non, j'aime pas. Oh, quoi que. Il n'empêche que si on ne peut se défaire pleinement du jugement d'autrui, on peut en dépendre le moins possible. Là est le message de Sartre dont l'humanisme nous pousse moins au conflit avec les autres qui nous sont d'ailleurs essentiels pour vivre, pour ressentir, qu'il ne nous pousse au conflit avec nous-mêmes pour nous libérer des préjugés sans quoi nous nous mettons librement en enfer. Autrement dit, l'enfer, c'est les autres si je m'y enferme, si je me condamne à une naissance sans chercher à en sortir. Ce qui peut être confortable. Bonjour, Bernard, en retard, c'est moi, je suis en retard, je suis Bernard. Comme si l'essence du retardataire précédait l'existence de Bernard à être à l'heure et le disculpait d'avoir à l'être. Ce qui s'apparenterait pour Sartre à vivre comme un mort vivant, à l'image de ses personnages. Or, toujours chez lui, l'existence précède l'essence. L'homme est à faire, il peut se défaire, se refaire. Aussi, si autrui peut tenter de l'objectiver, jamais il ne peut lui voler la liberté d'être ou de faire autrement, car l'homme est condamné à être libre. Pour finir avec une autre sentence magnifique de Sartre, sentence existentialiste. Ainsi, si l'homme est à faire, retenez que de l'enfer des autres, il peut toujours en faire autre chose. de l'enferménie. Sous-titrage FR ?